Alors dans cet exercice, on va s'entraîner à factoriser une équation. Donc la première chose à savoir c'est que, en gros, lorsque l'on fait des opérations sur des équations, on a deux moyens de faire les choses. Soit on développe, c'est-à-dire on augmente la taille de l'équation, qu'elle soit la moins ambiguë possible, soit on factorise, et donc on réduit la taille de l'équation de façon à ce qu'elle soit finalement la plus simple à lire possible. Donc ici on va factoriser, c'est-à-dire on va diminuer la taille de l'équation, mais bien sûr on va perdre aucune information. L'équation sera strictement identique, c'est juste que sa forme aura un petit peu changé. Donc on nous dit a factorise a par x plus 2, puis réduit. Et notre a c'est x plus 2 par 2x moins 1 plus x plus 2 par 3x plus 2. Donc ici on voit bien en effet qu'on a les x plus 2, on les retrouve à la fois d'un côté de l'addition et de l'autre. Donc on va les mettre en vert, et on va voir que c'est beaucoup plus simple à lire de cette façon. Donc on a x plus 2 qui apparaît de ce côté et de cet autre côté, et on a ensuite 2x moins 1, on a l'addition entre les deux, et on a également 3x plus 2. Donc comme on a le x plus 2 qui se retrouve des deux côtés de l'addition, en fait c'est superflu de le mettre deux fois. On a besoin de le mettre une seule fois, et en développant par une parenthèse qui englobe à la fois le 2x moins 1 et le 3x plus 2, ça va nous donner la même équation. Donc concrètement qu'est-ce que ça donne ? Et bien on a x plus 2, toujours entre parenthèses, et cet x plus 2 on va le multiplier par une parenthèse géante d'une certaine manière, qui englobe le 2x moins 1, on conserve l'addition et on met le 3x plus 2. On n'oublie pas de fermer notre crochet qui est une sorte de parenthèse géante, et on voit que si on développe en fait on a la même chose, on a x plus 2 multiplié par 2x moins 1, et on a x plus 2 multiplié par 3x plus 2. Lorsque l'on additionne les deux choses, et bien on obtient notre équation initiale. Alors on nous demande également de réduire, donc en fait on va devoir additionner ce que l'on a à l'intérieur de notre crochet pour diminuer un peu la taille de notre équation. Donc on va écarter ça un petit peu pour se laisser plus de place, et ça nous donne 2x moins 1 plus 3x plus 2. Toujours entre crochets, et on n'oublie pas notre x plus 2. Donc c'est la même chose, simplement on a supprimé les parenthèses dans notre crochet. Maintenant on fait l'addition, on a avec des x, 2x et 3x, donc ça nous donne 5x, donc 5x, et pour les unités on a moins 1 et plus 2, moins 1 plus 2, ça nous donne plus 1. Donc 5x plus 1. Comme on n'a plus de parenthèses finalement, on peut remplacer les crochets par des parenthèses, et ça nous donne x plus 2 par 5x plus 1. Vous voyez, la forme a changé, mais simplement le résultat serait strictement identique. On n'a perdu aucune information, on a simplement diminué la taille de l'équation pour que ce soit un petit peu plus lisible. Donc notre petit a, il est résolu. On passe maintenant au petit b. Donc on descend, et on nous dit, factorise b par x moins 7, puis réduit. Donc même principe, on va mettre en couleur le x moins 7 pour bien le voir apparaître. On a x moins 7 qui apparaît ici, et x moins 7 qui apparaît ici. On continue avec les autres membres de l'équation, 5x moins 3, ici une soustraction, et 2x plus 4. Donc on voit qu'on a 2 fois x moins 7 dans notre équation, et finalement c'est superflu parce qu'on peut simplifier, on peut factoriser, et donc on peut attribuer ce x moins 7 à la fois à 5x moins 3 et à 2x plus 4. Donc comment est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va placer, comme dans l'autre exercice, x moins 7 au début de notre équation, on va ouvrir des crochets, et placer les deux autres membres de notre équation à l'intérieur, c'est-à-dire 5x moins 3, on n'oublie pas la soustraction, et x moins 7, et 2x plus 4. On n'oublie pas non plus de fermer le crochet. Donc maintenant on simplifie ce qu'il y a à l'intérieur des crochets, ça nous donne 5x moins 3, ici attention on a le moins qui se distribue sur les deux membres de la parenthèse, donc il faut bien faire attention à ça. ça nous donne donc moins 2x, moins 2x, et moins 4. Et on peut fermer la parenthèse. On n'oublie pas notre x moins 7, on simplifie encore l'intérieur de notre parenthèse de droite, ça nous donne 5x moins 2x, ça fait 3x, et moins 3 moins 4, ça fait moins 7. Donc notre résultat final, c'est x moins 7, entre parenthèses, par 3x moins 7. Et on en a terminé avec notre exercice. Donc vous voyez, lorsque vous avez un exercice qui vous demande de factoriser, l'important c'est de bien remarquer les facteurs communs qui sont entre parenthèses, et de procéder étape par étape, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus simplifier. Donc voilà, j'espère que ça aura pu vous aider, si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada